A propos de la rentrée, le président s'est offert une polémique hier dans une vidéo de vœux adressée aux enfants et aux enseignants. Comme il s'y est engagé au printemps, il a fait apparaître les youtubeurs McFly et Carlito, juste avant de rendre hommage à l'enseignant Samuel Paty assassiné à l'automne dernier. Un mélange des genres très critiqués dans la classe politique, Hélène Terzian. Choquant, pitoyable, voilà les réactions cinglantes de responsables LR et RN. Sur Twitter, Marine Le Pen écrit même que les mots manquent pour qualifier ce niveau d'indécence et d'irrespect. Chez Les Républicains, le candidat à la présidentielle Éric Ciotti estime que le en même temps est un naufrage. Dans l'entourage du chef de l'État, on se défend sur la forme. Lorsqu'Emmanuel Macron évoque Samuel Paty, la photo des youtubeurs est tournée vers lui, dit-on. Ils ne sont donc plus visibles, mais on monte surtout au créneau sur le fond. Le président souhaite une bonne rentrée aux jeunes, qu'il ait donc voulu rendre un hommage aux enseignants et à Samuel Paty ne me paraît pas absurde, confie un conseiller qui insiste. Lors de l'hommage national rendu par le président au professeur assassiné, sa position sur les valeurs républicaines était très claire.